bonjour tout le monde bon je fais une petite vidéo parce que je vois que certains youtube alors je sais pas si c'est pour se faire des vues des thunes ou quoi pendant je m'aimais bien mais ne sont pas au courant de ce qui va se passer pour le contrôle technique des 50 cc mais tous confondus que ce soit thermique ou électrique donc tu vois j'ai pris des notes tu vois alors avant de te dire tout ça tu vois sache que quand même moi j'ai fait l'effort d'appeler pas mal de contrôle technique tu vois j'habite à côté de Maud Marsan donc j'ai appelé Maud Marsan j'ai appelé Ossegore, Parentis-en-Borne, Dax, Saint-Paul et Dax tous les contrôleurs tu sais sur ces régions fait sur Séville pardon j'ai même appelé Bordeaux la réponse c'est ben nous on fait poids lourd les voitures camping-car les trucs comme ça ils me disaient certains d'entre eux me disaient que tout ce qui est voiturette et quad ça va pas poser de problème parce que les roues loups sont prévues pour des quatre roues etc donc c'est bon tu vois mais pour les deux roues ça va poser certains problèmes tu vois parce que eux déjà ils ont pas remonté sur la moto tu vois s'ils cassent un truc que ça veut te payer tu vois donc à hauteur de 80 euros le contrôle technique ça fait plaisir tu vois et sache aussi parce que je suis en train de discuter sur des gars de Facebook mais je me rends compte que les gens comprennent pas tu vois la date du contrôle technique en vigueur tu vois l'état te dit elle va être mise en place progressivement à partir d'avril 2024 d'accord de là de cette année d'accord on est au mois de janvier février mars avril dans trois mois d'accord mais tous les véhicules dont la première mise en circulation c'est à dire sur ta carte grise je te le mettrai en photo de toute façon la première mise en circulation moi par exemple c'est 2002 tu vois d'accord donc contrôle technique progressif à partir la mise en vigueur tu veux l'entrée en vigueur du contrôle technique à partir d'avril 2024 d'accord mais ils prennent la première mise en circulation du véhicule moi c'est 2002 d'accord maintenant je vais te lire ça tu vas comprendre alors date de contrôle technique mise en vigueur pour 2024 d'accord donc là ils prennent la date de première mise en circulation du véhicule donc moi c'est 2002 d'accord coûte bien cette fois avant 1er janvier 2017 tu as jusqu'à fin 2024 moi ça ça me concerne donc ça veut dire que dès que le contrôle technique tu vois il va être ouvert en avril 2024 mais moi pour ma machine et de la qualité fait en 2002 j'ai jusqu'à fin 2024 pour passer le contrôle technique sinon c'est 90 euros d'amende ça fait plaisir donc je pense que tu vois vu que dans ma région il ya personne qui le fait tu vois dans les landes j'en ai pas trouvé donc je sais pas comment ça se passait je roulerai que dans les landes parce que je vais pas aller tu sais je sais pas où tu sais à toulouse passer mon contrôle technique tu vois c'est c'est complètement stupide donc ça déjà donc toutes les machines le dont la première mise en circulation et avant 2017 tu as jusqu'à fin 2024 pour passer ton contrôle technique après le 1er janvier 2017 jusqu'au décembre 31 décembre 2019 tu vois de la première mise en circulation tu as jusqu'à fin 2025 exemple à derby à tristan tu vois elle est de janvier 2017 donc jusqu'à fin 2025 pour passer le contrôle technique pareil je sais pas où je vais passer pendant les landes personne ne fait après le du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2021 tu as jusqu'à fin 2026 pour passer ton contrôle technique moto ça les dates c'est pour moto enfin tout de route moto 50 cc thermique électrique alors attend parce que c'est encore plus fou après tout ce que je vais t'expliquer les points de contrôle tu vas voir c'est pas mal je sais pas que c'est qu'il a pondu ce contrôle technique mais à mon avis c'est pas un motard c'est pas possible à partir du 1er janvier 2022 tu vois de la moto qui a été mise en circulation c'est entre 4 et 5 ans alors déjà c'est un truc de ouf du 1er janvier au 15 janvier 2022 tu vois tu as 4 ans pour passer avec 2022 tu as 4 ans pour passer ton contrôle technique à partir du 15 janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022 tu as cinq ans voilà après pour toutes les dates que je t'ai donné tu vois 2017 2019 2021 2020 tu vois c'est tous les trois ans tu vois et les motos de collection de à partir de 60 jusqu'à à partir de 60 et avant 60 c'est pareil c'est tous les trois ans ça aussi ça a posé problème parce que tu voyais des motos très anciennes genre des années 50 40 etc t'as pas d'accélérateur et de d'embrayage c'est une petite manette que tu as où il faut que tu règles la lieu l'avance à l'allumage la carburation pendant que tu roules donc ça c'était pas un ancien tu connais pas tu sais tu fais n'importe quoi la machine tu la flingues si jamais ça arrive c'est le contrôleur qui est en tort tu vois donc il doit te rembourser la machine ça fait plaisir alors maintenant je vais te pardon je vais t'expliquer tous les points de contrôle qu'il y a pour tous les deux roues mais alors c'est là où ça pose moi personnellement je trouve ça complètement stupide parce que par exemple tu prends un gros cube tu vois j'ai pris cet exemple pour expliquer à l'automobiliste sur facebook parce qu'il me disait ouais mais ça serait bien de faire nous on est obligé de faire le contrôle technique donc vous aussi alors tu vois il ya plein de choses tu vois je vais donner un exemple tout bête une voiture même si les amortisseurs ils ont 250 mille kilomètres par exemple ta voiture parce que contrôler une moto si tu as des amortisseurs ou une fourche défaillante premier virage tu tu vois déjà parce que les points de contrôle qui vont être faits pour les motos on va par la chaîne et c'est tout ce que je vais te dire que c'est exactement les mêmes points de contrôle qu'on fait sur les voitures donc déjà c'est complètement stupide exemple tu change tes pneus de voiture tu attends mais 4,9 c'est bon tu peux rouler comme un bargeau il va rien t'arriver je dis pas que s'il faut le faire c'est un exemple tu vois parmi tant d'autres tu prends une moto tu changes deux pneus neufs tu n'as pas intérêt à partir comme un fou parce que sinon tu te tol tu vas pas dessus et la paraffine qu'il faut que tu enlèves progressivement tu vois une moto pour le que ton ta machine elle accroche la route si tu veux le pneu faut le faire entrer tranquillement en température tu prends des pneus neufs sur une moto tu sors comme un fou c'est bon tu es par terre tu vois des petites choses comme ça alors ce qui va être contrôlé pour tous les deux routes tous clignotant avant arrière tu vois état fonctionnement voir ça fonctionne c'est un peu clignotant 4 adiopres avant arrière c'est à dire les 4 adiopres je te le mettrai par là aussi c'est les petits ronds réfléchissants tu vois tu en as deux sur la fourche et un sur la bavette voilà ça état des pneus avant arrière la structure des pneus machin alors pardon et je vais faire ça pas d'abord état des freins avant arrière plaquette disque durite maintien si t'as pas de fuite toutes les durites parce que moi ça je l'ai déjà vu sur des motos que je refais tu vois les durites plastique tu sais qui pour remplacer les durites de frein moto refusée après bon ça c'est la logique je trouve état de la chaîne pas de point de dur c'est un point dur moto refusée joue roue arrière à l'avant aussi c'est à dire le gars il prend ta roue il a fait bouger comme ça si tu as trop de jeu bon ça ça signifie que tes roulements de roues sont rincés ou ton axe est rincé moto refusée tu vois phare avant avant et arrière tu vois niveau des phares avant tu sais pas voir s'ils sont bien réglés tu vois niveau liquide de frein avant arrière tu vois alors ça aussi ça va poser problème parce que les contrôleurs ils ont l'interdiction de démonter les carénages donc pour le mètre cylindre avant bon ça pose pas de problème tu vois parce qu'il est sur le guidon mais souvent le mètre cylindre arrière ou le bocal à l'arrière sur les sportifs par exemple c'est vérification de la fourche c'est pour les joints spits il y a une trace d'huile d'auto refusée bon ça encore je comprends mais je connais pas le moteur qui roule comme ça voilà usure des pneus avant arrière les pneus semi flics même homologués parce que moi j'en ai un c'est interdit pourtant il est homologué pour la route t'as vu donc bon je ne cherche pas à comprendre compteur fonctionnement si la machine en est équipée d'origine c'est à dire tu sais si ton compteur marche bien s'il y en a bien la vitesse enfin voilà s'il marche bien mais déjà faut un compteur parce que si t'as pas de compteur ta moto est refusée d'entrer alors comme tu veux t'es analogique digital t'es comme bon te semble commodo si ta machine en est équipée d'origine t'es obligé de l'avoir pour le contrôle technique fonctionnement t'es commodo phare coupe circuit machin klaxon état fonctionnement c'est pareil sur les sportives je vois pas tu sais moi si on me dit démonte et carénage ça marche donc voilà coupe circuit démarreur si la machine d'origine en est équipée tu vois c'est à dire que le gars va démarrer ta moto il va appuyer sur le coupe circuit si la moto se coupe c'est bon il va appuyer sur son démarreur voilà donc si tu as un allumage mvt dd et que ta moto d'origine elle a un démarreur ta moto elle est refusée je te le dis à l'avance rétroviseur état si la vitre est en bon état qu'elle est pas craquelée machin s'ils sont aux normes donc moi avec ça je suis sauvé amortisseur arrière état fonctionnement alors là il y a deux cas de figure sur certains gros cubes par exemple ou sur la mienne tu peux régler la précharge donc ça ils vont vérifier que t'es pas tu sais qu'il amorti bien qu'il y ait pas de fuite etc tu vois sinon ben c'est refusé tu vois attache batterie si équipé tu vois de batterie forcément alors ça aussi ça va poser problème parce que sur certaines machines des anciennes par exemple la batterie elle est sous le réservoir tu vois donc vu que le contrôleur il est interdiction tu sais tu fais comment tu démontres la moitié de ta moto tu sais c'est bon vas-y je sais pas trop comment ça se passait bon la carte grise si elle a ton nom machin etc bon c'est encore assez normal les plaques phares aussi parce que d'origine la moto tu vois la phare si tu mets une plaque par exemple la moto elle est refusée d'entrer je te le dis à l'avance et pour les motos anciennes genre des années 2000 tu vois comme moi ou jérôme bro c'est un membre exclusif de la chaîne nous on a veilleuse code phares et bypass bypass ces appels de phares tu vois donc ça ils vont contrôler aussi tu vois donc voilà donc moi après ce que je peux faire tu vois alors je dis pas que voilà tu vois parce qu'ils parlent pas de la vitesse tu vois parce que les bêtes ils ont pas de bon tu vois mais tu vois moi je vais prendre l'exemple c'est ce que je parlais sur le groupe d'aide mécanique tu vois c'est que j'ai expliqué ça à une personne l'autre jour mais le gars bon je voyais que c'était la mauvaise foi il voulait pas comprendre si tu veux moi j'ai une tz d'air phase 1 tout le cadre tout le châssis complet tu vois le faisceau complet il appartient aux 80 parce que à cette époque si tu veux ils ont sorti d'abord les 80 tzr et les 125 ils sont dit ouais ça marche bien on va faire des 50 tu vois mais les 50 sont sortis après les 80 donc du coup pour réduire le coût de production ils ont gardé tout le châssis tu vois du 80 avec le faisceau tu vois ils ont mis un moteur de 50 cc tu vois et le pot du 80 ils ont rajouté un raccord voilà pour aller sur le t pour réduire encore les coûts de production mais si tu veux à l'époque les machines en les 80 soit de l'époque elle était brillant entre 85 et 90 km heure donc les 50 de cette époque d'usine de sortie de la concession sur ça roule à 90 tu vois voilà le seul truc qu'ils ont rajouté pour les brider un peu c'est le moteur fonte en 40,30 combien maintenant tu vois ils ont rajouté un régulateur si tu mets un faisceau de 80 sur un moteur de 50 bon t'éclates tout et j'expliquais ça à cette personne tu vois il me faisait oui mais ça doit rouler à 50 oui je fais maintenant tu vois mais dans les années 50 par exemple tous les 80 d'usine et rouler entre 85 et 90 km c'est pas plus compliqué tu vois et quand ils ont fait la 50 tu vois du coup ou les 50 aprilia tu vois les anciennes des années 90 2000 c'est pareil c'est des châssis de 80 et des faisceaux de 80 ils ont juste rajouté le moteur de 50 l'alumage est le même que le 80 tu vois le cdi c'est pareil ben elles sont bridées à 90 tu vois donc s'ils font le truc des 45 km heure ben moi je vais pas m'emmerder je sais que déjà comment faire si tu veux savoir tu prends la souscription comme ça je te dirai sur le groupe d'aide mécanique je le dirai pas en ligne tu vois comment faire tu vois parce que ça voilà tu vois même dans les années 50 tu avais tu vois même avant dans les années 80 moi j'avais un 103 mvl acheté en concession et roule à 50 et rouler pas 45 il y a aucun véhicule qui roule à 45 par exemple enfin bref mais alors tu vois tu as tous ces points qui vont être contrôlés quoi donc là ce que je vais faire bon je te mettrais des petits trucs en rapport avec ce que je t'expliquais tu vois tous les catadiopres la carte grise machin la carte grise c'est la première mise en circulation donc moi ce que je vois tu vois c'est que tu vois moi ce qui me pose problème tu vois j'habite à côté de mon de marsan déjà dans les landes il n'y a aucun gars qui n'a prévu de faire le contrôle technique pour les motos ou les 50 cc donc est ce que les concessionnaires vont faire tu vois par exemple moi mon de marsan il ya vincent moto tu vois je sais qu'il a un banc de puissance mais je le vois pas faire des contrôles techniques c'est pas son taf puis la hauteur de 80 euros le contrôle technique je pense pas qu'il va se faire chier à faire ça je pense pas mais moi ce que je vois c'est ça toutes les mots de paix c'est pour ça qu'ils ont choisi 2017 et ils n'ont pas choisi cette date par hasard vu que ça avait été fait en avril 2024 genre je fais une bêtise 1er avril boom contrôle technique obligatoire donc toutes celles qui sont nés avant enfin qui ont été immatriculés avant 2017 tu vois dans la mienne et c'est tout ce qui est avant 2017 mais si tu n'as pas de contrôle technique dans ta région tu vas pas aller faire 300 km pour passer ta moto au contrôle technique c'est complètement bête donc du coup du coup pardon tu vas te faire arrêter tu vas prendre 90 balles d'amende tu auras beau expliquer ce que tu veux tu sais il y en a ils sont butés du coup tous ceux qui vont prendre des amendes moi je suis sûr que les amendes tu vois tous les gens qui vont se faire contrôler comme ça pour les motos avant 2017 ça va servir à financer le matériel tu vois de pour les centres décras et tout ça parce que je rappelle une petite chose que les automobiles parce qu'il ya pas mal de critiques tu vois sur les motards en ce moment mais tout confondu pour moi un motard qui importe la cylindrée tu vois moi je roule toute l'année en 50 tu vois je suis équipé blouson casque tu sais manteau tu sais je te passe les détails et j'entretiens ma moto forcément je la lave et tout bref mais les chiffres qu'on te donne tu vois les 8% que des cras ont donné à la commission européenne c'est pour faire passer ce contrôle technique justement c'est pas les vrais chiffres parce que les assureurs de motos tout assureurs confondus ils ont fait une étude sur 15 ans avant que ça ne sorte mais il ya longtemps c'était avant 2014 donc tu vois c'est pour te dire il ya 0,3 % d'accident ou mt moto mais dans ces 0,3 % dans 80% des cas c'est pas la faute du motard c'est quelqu'un qui lui a rentré dedans tu vois quoi ça résume donc tu fais la preuve par trois le résultat ça donne 0,02 % de machines par entretenue c'est rien surtout le parc moto de la france parce que soit dit en passant l'allemagne la belgique l'espagne il ya deux autres pays je sais plus lesquels c'est ils veulent pas mettre le contrôle technique parce que par rapport au coût bah c'est pas rentable en fait c'est que des cras c'est le plus grand comment dire des cras ils sont 100 millions de chiffre d'affaires par parent parce que dit ça comme ça vite fait ils ont des bourdes et des actions en bourse ils y sont en train de racheter tous les contrôles techniques c'est un truc de profit pour se faire des tuiles en plus donc moi je suis sûr que ça va se goupiller comme ça c'est parce que le truc je le vois venir vu qu'ils ont mis 2017 toutes les machines avant 2017 qui vont se faire contrôler mais moto comprise qui vont se faire aligner tu vois toutes les amendes vont servir à mettre ça en date par hasard ils ont réfléchi au coût qu'ils allaient se faire le profil machin etc et ce qui est ouf ouais c'est que ces points de contrôle à part la chaîne tu vois mais les points de contrôle que je viens de te donner tu vois ils vont être appliqués aussi c'est ça qui est complètement fou pour les scooters électriques et les trottinettes électriques moi je te jure quand je vais voir un contrôleur faire le contrôle sur une trottinette électrique je le filme obligé bon je lui demanderai tu vois mais moi je veux voir ça tu vois mais vraiment tu vois parce qu'il ya plein de trucs un scooter électrique forcément ça ne marche pas comme un 50 comme un 50 tu sais je te prends un truc complètement bête tu vois un défaut de plaquette par exemple sur ton 50cc tu vois et un défaut de plaquette par exemple sur un aéron tu vois ben ça n'a pas les mêmes conséquences tu as vu donc déjà le contrôle c'est c'est complètement bête il ya plein de trucs comme ça que je sais pas qui a pondu ça mais je sais pas comment c'est arrivé ces détails je vais faire ça enfin voilà donc je vous mettrai pour ceux qui connaissent pas ce que c'est que la première mise en circulation tout ça je vous mettrai là haut je vous mettrai les dates aussi vraiment ça tu peux le trouver en préfecture par exemple les vraies dates je t'ai dit là 2017 machin etc ça se peut le trouver pareil tu vois autre exemple mais tu vois mais ça les automobilistes comprennent pas tu vois parce que c'est tant qu'à faire je discutais avec un gars ce matin il me fait ouais contrôle technique pour tous nous on a des interdictions ça serait pareil pour vous ok alors dans une voiture interdit tu mets la clope au volant interdit d'avoir le téléphone en libre interdit de téléphoner tu vois ça serait pas mal de faire ça aussi pour les automobilistes tu vois tant qu'à faire moi j'ai jamais vu un motard à la clope au bec en train de conduire j'ai jamais vu un motard à vue de téléphone bon il ya les intercom tu me diras mais bon il y en a très peu tu vois tu vois des petites choses comme ça que les automobilistes font par exemple moi je roule toute l'année en 50 tu sais les refus de priorité le gars qui se déporte sur la voie parce qu'il est au téléphone tu sais des petites choses comme ça tu vois quand tu passes ta voiture au contrôle même si tu as tes pneus un peu usés tu as trois mois pour les changer mais tu peux rouler tu as des pneus usés tu vois une moto tu roules avec des pneus usés tu te tol quoi des petites choses comme ça ils auraient mieux fait de faire une obligation porter le bouson par exemple ça ça aurait été pas pas bête tu vois parce que moi l'été combien j'en croise mes gros cubes compris t'es tous les deux roues combien j'en croise qui sont en jogging t-shirt ouais mais j'ai les gants pour pas prendre l'amende d'accord mais si tu tombes t'es mort quand même que t'aies tes gants ou pas tu vois par exemple tu vois et par contre les seules motos alors ça c'est ouf les seules motos qu'on rend droit de ne pas passer le contrôle technique parce que tu sais faut le préciser parce que ça personne en parle par contre c'est même en tant qu'amateur c'est les motos qui roulent sur circuit parce qu'une moto qui roule sur circuit a une carte grise tu vois je te le dis si tu ne sais pas bien mais là en fait tu vas à la préfecture au contrôle technique tu montres que tu as un document comme quoi tu roules sur circuit tu appartiens à un club machin etc et là ta moto elle n'a pas obligation de passer le contrôle technique parce que quand tu roules sur circuit il y a un contrôle technique spécifique au circuit mais bon ça aussi tu sais moi je vois le truc arriver une licence ça vaut pas cher je te fais pas de dessin parce que j'ai pas envie de tu sais voilà quoi mais bon des petites choses comme ça tu vois donc si tu veux plus de détails je vais faire une deuxième vidéo mais celle là par contre elle sera réservée aux membres exclusifs il n'y a que eux qui verront la vidéo et là je vous montrerai vraiment en vidéo tout ce qui va être contrôlé sur ta moto ça te donnera une petite idée tu vas voir ça fait plaisir bon fait voilà mais je vous laisse là dessus et je vous dis à plus tard et bonne vidéo abonne toi si tu as envie laisse un petit pouce un commentaire constructif elle me dit pas pareil on peut ouais c'est de la merde parce que maintenant ça dégage je ne bataille plus et si tu veux réglage carburant n'importe quelle aide n'importe quelle aide du moins que c'est un deux temps sur ta moto faut prendre la souscription à 2,99 euros parce que tu vois il n'y a pas longtemps on m'a fait ouais j'ai un kit 50 un carburant 21 phbg je comprends pas ça marche pas ouais bon tu sais quoi ta config c'est quoi ta config admission est-ce que tu as un pot c'est quoi les réactions la moto et j'ai pas de retour donc ça sera rien que je réponde par commentaire donc faut prendre la souscription comme ça je te mets sur le groupe d'aide mécanique après je fais des vidéos que seul toi verras une fois que tu es sur le groupe d'aide mécanique si tu as envie de résidier l'abonnement tu peux c'est juste pour accéder au groupe et que je te montre des vidéos que seul toi verras les autres abonnés ne le verront pas voilà je vous laisse là dessus la bonne vétation j'ai envie de dire à très vite on va rigoler je pense cette année